Bonjour, je suis le professeur Alpha et aujourd'hui je vais vous parler de Véronique. Véronique a 58 ans, elle vit à la campagne et adore faire du vélo. Son autre passion c'est le jardinage et comme elle est gourmande, elle aime bien cuisiner les légumes de son jardin. Par contre, hors de question d'utiliser des produits laitiers, elle déteste ça. La dernière fois qu'elle a vu son médecin, il lui a dit de faire attention aux chutes de vélo car après 50 ans, les risques de fractures sont plus élevés à cause de l'ostéoporose. Mais qu'est-ce que l'ostéoporose ? C'est une maladie dite chronique qui est caractérisée par une diminution de la masse osseuse et la détérioration du tissu osseux. Elle touche principalement les femmes à cause de la ménopause mais aussi les hommes. C'est une maladie sans symptômes que l'on découvre très souvent après une fracture mais à ce stade, l'ostéoporose est déjà bien installée. C'est pourquoi il est nécessaire pour tous de prendre des précautions et de faire un dépistage, l'ostéodensitrométrie. Ce dépistage se fait idéalement à partir de 50 ans, surtout si vous présentez des facteurs de risque. Parmi ces facteurs de risque, il y a l'âge, la prédisposition génétique, la ménopause précoce, l'hyperthyroïdie et la prise de corticoïdes. Mais là-dessus, Véronique ne peut pas faire grand-chose. Par contre, il y a d'autres facteurs sur lesquels tout le monde peut agir comme la maigreur, les déficits en vitamines et en calcium, la dénutrition, l'abus d'alcool, la consommation de tabac et la sédentarité. Il a d'ailleurs été prouvé que la pratique d'une activité physique d'au moins 30 minutes par jour aiderait à prévenir l'ostéoporose. En adoptant un mode de vie sain, Véronique devrait pouvoir éloigner les risques d'avoir de l'ostéoporose. Bien sûr, si son médecin l'estime nécessaire, il lui prescrira les médicaments adaptés. Dans la prochaine vidéo, Véronique pourra trouver des conseils pour mieux manger afin de prévenir l'ostéoporose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada